En tant que coordonnateur des actions du Hague pour le pèlerinage à la Mecque du département de Rufus, je remercie d'abord le délégué général d'avoir fait son choix sur Palambang. Et donc je demande au bon Dieu de m'aider, de me donner la force pour que je puisse réussir cette mission qui n'est pas facile du tout. Donc d'abord, entrer en guise, d'abord je remercie le bon Dieu, je remercie mes parents, mais je remercie aussi l'Ajab d'Azizkabé qui a apporté son confiance envers mon regard. Donc je vous remercie. D'accord. Mais président, l'année dernière, des pèlerins ont été laissés en rade. Est-ce que toutes les dispositions de l'héritage sont prises pour les pèlerins en rade ? Ben voilà, donc nous ça ne nous concerne pas parce qu'on n'a jamais laissé un pèlerin en rade pour les bouclier. Ce qui nous concerne, on ne l'a jamais fait. Il y a eu des retards l'année dernière pour un pèlerin sous les 186 pèlerins. Ben c'est insuffisant par rapport à tout un cas. Mais je crois que maintenant, cette année-ci s'est bien organisée avec des grands goûts. Et je crois que ça va se passer, incha'Allah, en l'avenir. Au niveau de Routes, il y a combien de voyages également pour le nombre de palambres ? Voilà, donc Arif, puisque si je ne m'en abuse pas, normalement c'est l'Ebougi Voyage qui détient les 270 voyagistes. Abdulaziz à 20, Adia Kineba à 20, le frère de Bamar Daoudendiaï à 20 et je ne sais pas où c'est Noudia. C'est combien en total ? Donc pour l'Ebougi Voyage, je peux dire qu'aujourd'hui, on va convoyer 270 pèlerins pour l'Ebougi Voyage. Dans le groupement de l'Ebougi Hades Service, parce qu'on a créé une société qui s'appelle l'Ebougi Hades Service. C'est une société essentielle avec un conseil d'administration. Et donc on va convoyer, c'est qu'un ici, incha'Allah, 270 pèlerins. Et quel est votre avis sur la création envisagée ? C'est envisagé, mais je crois qu'il y a aussi des réglages. Il y a beaucoup de choses à faire, parce que maintenant il faut qu'on sache d'abord qui est, qui fait quoi, est-ce qu'il peut le faire ? Ça c'est des questions. Et donc le président de la République avait lancé même des assises du pèlerinage. Et je crois qu'on va y arriver, incha'Allah, parce que déjà je crois que le pèlerinage est trop sérieux pour un pays comme le Sénégal. Et aujourd'hui, le quota du Sénégal, c'est 12 260, c'est le quota du Sénégal. Donc la délégation va amener les 2 000, et nous en tant que privés, on va amener les 10 860 pèlerins. Et donc l'Ebougi va être à 270. Pour la Coupe du Monde, je crois qu'on va gagner. Mais aussi, je veux vous dire que si Alutis veut gagner, il n'y a qu'à mettre titulaire le président Makassal, et mettre Sadio Mane en remplaçant. Ça que le président a sauté la dernière fois, quand je l'ai vu, j'ai dit mais attends, il est en forme. Donc je crois qu'il va aller en partant, comme attaquant, et puis Sadio Mane en remplaçant. Je crois que ça peut nous donner le victime. Et vous allez beaucoup prier pour nous ? Ah oui, on est obligés, on est tenus de prier, parce que déjà, on a que le Sénégal, nous sommes des Sénégalais. Et je ne vais pas exclure vraiment d'aller même, moi-même, regarder le 3e match. Si on qualifie en 8e de finale, je vais y aller.